Bonjour à tous, moi c'est Johan, aussi connu sous le nom d'artiste de Bullit. Je suis directeur artistique et artiste lettereur et je vais essayer de vous partager mon amour pour la typographie. Pour ce nouvel épisode Stabilo Artie Academy, nous allons réaliser ensemble cette composition. Je vais vous montrer étape par étape comment arriver à ce résultat en utilisant les produits de la gamme Artie. Et donc c'est parti ! En général, quand je fais une création avec les produits Artie, je vais utiliser une assez large plage de la gamme quasi complète. Je vais d'abord faire mon tracé croquis avec les Othello, donc les crayons à papier classiques. Ensuite, dès que j'ai du gros remplissage, je vais utiliser le Pen 68 Brush qui va me permettre de faire soit du gros remplissage, soit de directement tracer mes lettres. Et ensuite, je vais utiliser le Pen 68 pour faire du remplissage un peu plus moyen qui me permettra d'aller dans la précision, donc je vais même pouvoir redessiner avec tout en gardant le même pigment. Et enfin, je vais utiliser le Pen 88 pour venir encore plus dans le détail et vraiment affiner mes lettres. Donc, des choses que je n'aurais pas pu faire avec les autres pointes. Et l'avantage de la gamme complète, c'est que je vais retrouver dans chacun des produits le même pigment qui va me permettre de rester sur la même colo tout le long du projet et ne pas avoir de différence de teinte. Ensuite, en pointe sèche, je vais utiliser le Stabilo Aqua Color. Donc celui-ci, il va me permettre de faire des aplats en lavis. Ce sera essentiellement pour habiller mon dessin. Et donc, ça va me permettre de juste rajouter de la teinte, avoir un aspect un peu plus organique qu'on reconnaît grâce à l'aquarelle. Et enfin, le dernier produit, ça va être le produit Green Color qui va me permettre de rajouter de l'ombrage par-dessus mes feutres en pointe humide. Donc, en gros, je vais revenir dessiner par-dessus mon feutre pour créer une nouvelle teinte par-dessus le feutre. Donc, ça va me permettre de rajouter de la nuance, rajouter du volume. Pour cette étape, si vous voulez le refaire à la maison, j'écris un petit document avec des lettres en contours qui vont pouvoir vous aider à avoir le résultat souhaité. Donc, mettre en relief des lettres. Là, je vais utiliser du papier Layout. C'est un papier très fin qui va permettre de voir à travers et qui va nous permettre de créer le volume sur nos lettres. Donc, là, je vais faire le B. et je vais vous montrer comment on peut créer le volume. Donc, là, je retrace la lettre simplement. Je le fais assez succinctement. Et pour avoir notre volume, j'aurai juste besoin de décaler ma feuille dans l'orientation que je le souhaite. Donc, là, je vais faire comme ça. Et je vais venir relier tout ce qui dépasse pour créer mon volume. et ça va nous permettre ensuite de faire une compo avec plusieurs lettres. Donc, vous pourrez faire comme vous l'entendez. Donc, ça, c'est vraiment pour créer cette impression de relief qui va donner vie à cette lettre plate à la base. Donc, là, je relie tous mes sommets et ça nous donne des petites lettres en relief qu'on va pouvoir coloriser et qui vont prendre le volume vraiment quand on aura mis nos couleurs. Tous les modèles de lettres seront disponibles en téléchargement sur le site de Stabilo. Il y aura un petit document avec l'explication et des guides pour créer des lettres. Une fois qu'on a nos lettres blocs, j'appelle ça des lettres blocs, c'est assez carré. J'aime bien amener un peu de douceur et de courbe avec de la script qui est faisable avec le Stabilo Brush. Dans ce document à télécharger, je vous ai mis des guides dont vous pourrez vous servir pour écrire vos mots. Vous aurez juste à glisser la feuille en dessous, prendre votre peine 68 et venir retracer la lettre. Donc ça, c'est un guide qui pourra vous permettre d'apprendre à dessiner des lettres en brush. Donc pour bien dessiner vos lettres avec un peine 68, l'idée, c'est d'avoir vraiment votre feutre bien incliné et quand vous montez, vous tracez doucement et dès que vous descendez, vous appuyez fort sur votre feutre. Hop, et là, vous pouvez venir reprendre. Hop, et ça vous permet d'avoir des pleins et des déliés, donc ce qu'on cherche quand on fait de la calligraphie. Ici, vous pourrez relier vos lettres, par exemple, si on veut faire B, E, vous aurez juste à suivre les modèles et après, dès que vous vous sentez à l'aise, vous pourrez écrire de manière beaucoup plus naturelle. Gardez bien en tête que c'est lorsque vous descendez que le parti plein se trace. Après, vous voyez, c'est assez succinct. Je jette quasiment ma pointe pour venir faire un tréfin sur la fin. Pour réaliser ma composition, je vais prendre chacun des éléments que je vais redécalquer et faire un système de calque. J'ai redessiné mon B et mon H, qui étaient juste en dessous. Et ensuite, j'ai envie de remettre mon stabilo, ici, écrit au brush. Et j'ai envie de faire une compo avec ça. Donc, je vais décaler mes lettres pour arriver à l'endroit exactement voulu. Et là, je vais redessiner mon stabilo Afin d'avoir exactement la composition, je l'ai exactement à l'endroit où je le souhaitais. Et ça me permet de créer ma compo sans détruire ma base. Et surtout, en gardant une trace de ce que j'ai fait, si jamais je me trompe, je peux toujours reprendre une nouvelle feuille et redessiner mes lettres. Et ça me permet aussi de jouer avec les plans. Donc là, mon stabilo, je le passe derrière mes lettres. Et j'ai envie que ma barre, ici, passe devant mon H. Donc, je vais gommer. Et je la fais passer devant. Et ça va créer un petit effet de profondeur qui va aussi rajouter un petit relief sur l'ensemble de la composition. Donc, voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec cette technique. Je vous laisse à la maison vous amuser et trouver votre composition. Moi, aujourd'hui, on va travailler sur celle-ci. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante, la mise en couleur. Donc, pour la couleur, je vais d'abord commencer par l'aquacolor, donc le crayon aquarellable. Je commence par cet outil parce que je vais devoir l'aquareller. Et donc, ça veut dire mettre de l'eau sur ma feuille. Donc, il va falloir que j'attende que ça sèche. Donc, c'est ce que je fais en premier. Comme ça, ça a le temps de sécher pendant que je suis en train de dessiner. Là, je reste assez succinct. Je n'ai pas besoin d'être précis sur mon coloriage. C'est vraiment le feutre fin de saut qui va venir dessiner et qui va venir remplir les endroits où j'ai besoin de couleurs. Donc, je reste très succinct. Là, je n'ai pas besoin d'être très précis parce que c'est mon feutre qui va venir derrière vraiment redessiner et mettre les limites de mes lettres. Donc, tout ce qui est contour, volume, relief. Et puis, j'aime bien garder cet aspect un peu fémin de l'aquarelle. C'est un peu pour ça que je l'utilise aussi. Donc, n'hésitez pas à tirer bien votre pigment pour éviter qu'on voit trop les traits de base du crayon. Donc là, on a notre base de fond pour les couleurs de blocs. Ensuite, on va passer au remplissage de la partie script. Donc là, je vais utiliser le Pen68 Brush pour un souci de temps parce que j'ai de la place. Je peux vraiment venir faire mon remplissage. Pareil, je ne cherche pas trop à aller sur les extrémités de mes contours de peur de dépasser. Je reviendrai un peu plus tard avec les pointes fines. Donc là, je reste assez succinct. Vous voyez, je ne suis vraiment pas précis sur les contours. Mais on n'a pas besoin parce que cette pointe-là n'est pas hyper précise. Donc, je vais pouvoir revenir. Ensuite, je passe au Pen68, donc qui est un peu plus précis. Et avec celui-ci, je vais vraiment venir rattraper mes contours là où je n'ai pas pu aller avec mon brush. N'hésitez pas aussi quand vous travaillez à tourner votre support. Il y a forcément un ongle où on est un peu plus à l'aise pour faire des courbes essentiellement. Et on n'a pas besoin de rester feuille droite. Il n'y a pas de règle là-dessus. Donc on en profite. Donc après le Pen, je repasse au point 88, vraiment pour les petits détails. Donc les endroits où ma pointe n'aurait pas pu aller auparavant. Ça me permet de vraiment avoir le rendu souhaité. Donc là, je suis repassé au Pen68 pour encore une fois des remplissages. C'est des remplissages assez faciles, donc je n'ai pas forcément besoin de passer au brush. Ça va assez vite. Et ensuite, le point 88 vient vers le détail. Tout ce qui est pointe, c'est des éléments que j'aurais pu oublier. Là, je trouve que mon C ne ressort pas assez. Donc je vais rajouter un petit contour histoire de le relever un peu. sur l'ensemble. Et on va faire pareil pour le haut. Quand vous utilisez un feutre comme ça, n'hésitez pas à rester souple sur la pointe. Il faut vraiment que votre feutre glisse sur le papier. Il faut vraiment que ce soit un toucher hyper doux pour éviter d'avoir à écraser. Et surtout, ça vous permet de rattraper si vous n'allez pas dans la bonne direction. Je vais m'expliquer ici. Mais si vous appuyez fort sur votre crayon, dès que vous allez « fauter » sur un axe, ça vous permet de ne pas le rattraper. Si vous appuyez très doucement, vous aurez des toutes petites déformations. et ça permet, dans l'ensemble, d'avoir un trait plus serein. Donc là, on commence à voir l'effet 3D des lettres blocs ressortir. Donc là, c'est assez simple. Votre couleur de face, donc ici, le remplissage de votre lettre, ça va être la couleur la plus claire. Et il faut une couleur un peu plus soutenue derrière pour faire l'ombrage, pour créer cet effet de justement ombre et lumière. Et c'est ce qui va créer cette impression de volume. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment on accentue encore cet effet de relief. et donc, je vous laisse finir chez vous. Moi, je vais finir de mon côté et on se retrouve à l'étape suivante. Donc maintenant que ma base est posée, donc l'étape ancrage est terminée, je vais passer à la nouvelle étape qui va consister à rajouter de l'ombrage grâce au crayon de couleur. Dans cette étape, on va redessiner par-dessus le feutre pour recréer du relief parce que là, on est quand même sur deux teintes uniquement et juste grâce à une couleur complémentaire. Donc là, on va partir sur du vert. On va pouvoir recréer du relief dans notre faute. Donc on va partir du principe que ma lumière arrive du dessus, comme si j'avais un projecteur ici. Donc ça veut dire que ces zones-là seront sombres et que celles-ci, on va les laisser dans la teinte actuelle pour créer une teinte différente entre ces deux zones. Donc pour ce faire, je commence assez doucement jusqu'à dégrader. et je vais revenir de plus en plus pour arriver à créer ma troisième couleur, voire mon carrément dégradé. C'est vraiment cette étape qui va renforcer le jeu de lumière dans la composition. Je vais même aller un peu plus foncée ici pour vraiment qu'il y ait une scission entre les deux parties. On va faire la même chose ici. Là, je n'hésite pas à bien appuyer pour essayer d'avoir le meilleur contraste possible. Déjà, on a vraiment une distinction entre cette face, cette face, et cette face, et cette face. Donc ça, ce sera pour la partie lettres blocs. Et ensuite, pour la partie ici en script, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que ma typo, c'est un trait, et que quand il y a des chevauchements comme ça ici, c'est comme si on avait un ruban qui passait d'un côté et de l'autre. Donc pour créer un relief, je vais faire une ombre, comme s'il y avait une ombre derrière mon ruban. Donc là, c'est assez léger, mais au final, sur l'ensemble, on va réussir à relever un peu de relief. Je vais rajouter une petite ombre interne. Je vais essayer de faire en sorte comme si mon ruban se tournait à chaque fois. Encore une fois, n'hésitez pas à tourner votre support si vous êtes plus à l'aise dans un sens que dans l'autre. Je viens vraiment foncer cette partie. Ça, je vais le faire dans chacune des courbes dès que mon ruban se retourne. Il va se projeter. Et vous voyez, même si j'utilise du vert, au final, vu que c'est une couleur complémentaire du violet, on est sur une couleur qui va juste foncer ma lettre. et on ne voit pas de vert, mais on a juste un effet d'ombre. Ici, par exemple, on a le S qui passe derrière le O, donc je vais recréer une petite ombre. Ici, on va partir du principe que la barre du T passe devant la... Donc à partir de cette étape-là, je vais vous laisser terminer chez vous. Je vais terminer de mon côté, encore une fois. Et on se retrouve ensuite pour tout ce qui est fioritures et accompagnement autour de nos lettres. Donc voilà, maintenant que vos ombrages sont faits, on se rend compte qu'on a carrément une autre lecture du dessin. Et pour rajouter encore un peu plus de contexte, ce qu'on va faire, c'est que j'ai prévu de rajouter des formes sous les lettres en bloc, donc des aplats bleus, pour faire remonter les lettres et créer un espèce de double plan pour montrer que les lettres sont un peu en train de voler au-dessus de notre feuille. Et autour du stay, on va rajouter des petites fioritures histoire d'accompagner la typologie. Là, pour les petites fioritures, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaie d'analyser un peu les courbes de mes lettres. Et ici, comme si mon S continuait sur une autre lancée, je viens faire comme s'il y avait des éclats autour de ma typo, des éclats ou des mouvements. Ici, pareil, on a une courbe qui vient boucler et donc je vais l'accompagner avec un petit éclat. Donc ça va nous permettre d'une, relever la typo et faire en sorte qu'elle ressorte un peu et aussi de la mettre dans un contexte comme si les lettres étaient en train de jouer avec le papier. Pareil, notre T, il est parti dans cette direction mais il aurait pu revenir ou il aurait pu partir un peu plus loin. Donc, je viens tracer où je viens tracer les formes qu'il n'a pas eues. Ça rajoute du mouvement sur la typo. Je pense que ça suffira pour l'accompagnement de la script. On va passer ensuite à la deuxième étape, donc faire des blocs en dessous de mes lettres. Pour ce faire, je vais utiliser le Pen 68 brush pour faire mes gros remplissages et le Pen 68 classique pour tous mes contours. Je vérifie juste que mes teintes soient identiques. et c'est bon. On est sur la bonne couleur. Je commence par dessiner mes formes. Ça, vous êtes assez libre de faire comme vous voulez. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait du blanc et du bleu. Comme ça, notre typo va bien ressortir entre les deux couleurs. Là, du coup, pour le remplissage, j'utilise le feutre pinceau dans sa gamme la plus large, donc aussi bien sur du fin. Je ne vais pas aller chercher les contours parce que ce ne sera pas assez précis, mais ça me permet de faire le maximum de remplissage avec cet outil. et ensuite, dès que j'ai des grosses zones, j'appuie un peu plus sur mon feutre pour remplir plus rapidement. Je me fais tous mes contours. Ensuite, je viendrai les préciser quoi qu'il arrive avec le Pen 68 normal. Essayez d'aller un peu plus dans le détail. Si là, on arrive à un moment où ma feuille commence à être bien ancrée. Donc, ce que je fais en général, pour éviter de m'en mettre partout, je prends une feuille quelconque et je la mets sur ce que j'ai déjà dessiné pour pouvoir protéger mon dessin et ma main. Ça évite d'avoir des bavures. Et j'essaie d'équilibrer les zones de bleu pour qu'il y ait une espèce de cohérence et d'équilibre entre chaque couleur, surtout. Je vais repasser au remplissage large. L'idée, c'est d'aller au plus droit et d'essayer de faire le moins de traces possibles avec son feuille. Et je vais rajouter le détail. Et donc, la petite touche finale, ça va être de rajouter comme si on avait fait des tâches d'encre ou des petites tâches autour pour rajouter des éléments dans la compo et créer un peu plus de contexte encore autour de nos lettres. C'est passé de manière assez aléatoire. C'est un peu comme vous le sentez. Surtout pour faire des petits rappels de couleurs autour du haut parce qu'ici, on a un bleu cyan qui est assez présent. Et l'idée, c'est de le rappeler un peu sur la partie haute de la création. Et la touche finale, on reprend un point quad 88 et on va juste venir souligner les petites surritures que j'ai faites autour. Des lettres histoire de rajouter un peu de dynamisme et de finesse. ça reste léger. C'est juste histoire de rajouter quelques petites vibrations, quelques petits détails, rajouter un peu surtout de vie dans le dessin. C'est assez infini cette étape. Vous pouvez vraiment vous amuser à le faire partout autour de vos lettres. Ça rajoutera vraiment du mouvement. Donc ça va être tout pour cette création. Je trouve qu'on a atteint un peu ce que je voulais, en tout cas, ce que j'avais en tête. Je suis libre à vous de rajouter encore des éléments chez vous. C'est comme bon vous semble, c'est vos créations, c'est vous qui le sentez. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à partager vos créations sur les réseaux sociaux. Pour plus d'inspiration ou d'autres épisodes de la série Arty Academy, rendez-vous sur le compte Instagram de Stabilo. Si vous avez aimé mon univers, je vous invite à aller découvrir mon compte Instagram et voir d'autres créations. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.